Période de questions horaires. Chef de l'opposition officielle, merci. Ma première question s'adresse au premier ministre. Pendant la campagne, il a dû regarder les gens dans les yeux et leur dire ce qu'il allait faire. Au lieu de leur dire la vérité, envers Toronto, York, Niagara, Pearl et Nuskoka. Et finalement, il a caché son complot. Pourquoi le premier ministre n'a-t-il pas dit son plan secret pour éliminer les arrondissements et éliminer les élections régionales? Par vous, M. le Président, nous avons de grands enjeux auxquels on doit faire face pour régler la santé, créer de l'emploi, diminuer les taxes, la facture d'électricité. Mais clairement, la chef de l'opposition s'en fout de ses enjeux. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est protéger le travail de politique. C'est le deuxième jour de suite que la chef de l'opposition, qu'elle veut garder l'emploi des politiques. Notre parti essaie de faire économiser de l'argent contribuable. Je sais d'avoir un gouvernement qui travaille pour la population et l'opposition, et c'est d'élire d'autres politiques où sont leurs priorités. Intervention du Président. Intervention du Président. Complémentaire. Vous savez quoi? Les gens voient et n'aiment pas ça. Il reprend l'autorité de l'électorat. Il annule les élections qui étaient déjà en cours. Et déchiré les arrondissements en pleine campagne. Il n'y a eu aucune consultation, aucun processus juste et équitable. Mais le premier ministre fonce de l'avant et impose sa volonté sur des millions de personnes, de voteurs, d'électeurs. Pourquoi le premier ministre se comporte-t-il avec tel mépris envers la population de l'Ontario? Par vous, M. le Président. J'aurais souhaité que la chef de l'opposition consacrerait la moitié de son temps à mettre l'accent sur les priorités qui inquiètent la population de l'Ontario en matière de liste d'attente dans les hôpitaux, la facture d'électricité, et voir qu'il paie la facture d'électricité les plus élevée, les taxes les plus élevées. Je veux vous assurer que la population d'Hamilton n'a pas élu la chef de l'opposition pour protéger le travail, les emplois de politique à Toronto. Ils l'ont élu pour diminuer la facture d'électricité comme on le fait. Nous allons diminuer la facture d'électricité de 12 %. Nous allons diminuer les taxes de 20 %. Nous allons pour avoir un bon gouvernement d'intendance et que la Ville de Toronto sera de retour sur les rails en absence de bouchons. Arrêtez la pendule. Député, convoquez. Pardon. Député, veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule complémentaire. Vous savez quoi? Que la population de l'Ontario voit très bien votre jeu. Et ils ne voient pas un chef. Ils voient un intimidateur qui est méchant, qui prend des représailles contre des électeurs, contre la Ville qui l'a rejetée et contre ses adversaires. Pourquoi ce premier ministre abuse ses pouvoirs avec les attaques les plus anti-démocratiques que l'Ontario n'a pas vues depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années? Intervention du président. Député, veuillez vous asseoir. Premier ministre. Par vous, monsieur le président. Moi, nous sommes différents. La chef de l'opposition pense dans un gouvernement important. Plus de politique, plus de taxes, plus de taxes carbone, plus de plafond et d'échange. Nous voulons diminuer tous ces éléments. C'est ce que l'on fait. Et on parle d'avoir transport en commun pour le Grand Toronto. Nous voulons simplifier le gouvernement. Nous voulons simplifier les formalités administratives. Rendre le gouvernement plus adapté à la population et non pas la population qui travaille pour le gouvernement. Nous voulons avoir un gouvernement efficace sur le respect des contribuables, sur le retour de l'argent dans les poches des contribuables. Député, veuillez vous asseoir. Je voudrais démarrer la pendule. Chef de l'opposition. Merci, monsieur le président. Ma prochaine question s'adresse également. C'est dommage qu'il ne croit pas à la démocratie. La population de Toronto devrait décider sur leur représentation par leurs électeurs et à quoi ressemble le Conseil municipal de Toronto. Personne d'autre ne devrait prendre cette décision. Voilà pourquoi le Conseil a voté hier pour s'opposer au complot du premier ministre. La question est la suivante. Qu'est-ce que le gouvernement essaie de finalement truquer les élections et d'avoir davantage de pouvoir au sein de son bureau? Premier ministre. Par vous, monsieur le président, une fois de plus, voilà où sont nos différences. Nous voulons simplifier la gestion du gouvernement en quoi, en la démocratie. Nous croyons dans la représentation, la démocratie fait exactement ce que l'on devrait faire. Nous allons diminuer la tâche du gouvernement. C'est exactement ce que l'on fait. Nous allons nous assurer que la Ville de Toronto, dysfonctionnelle, soit de nouveau sur les rails. Je voudrais féliciter les conseillers, les 17 conseillers, qui souhaitent respecter les contribuables. Ils respectent les contribuables de l'Ontario. Arrêtez la pendule. Députés, veuillez vous asseoir. Redémarrez la pendule complémentaire. Pour une leçon en démocratie, c'est moins de 50 %. Qu'est-ce que le premier ministre fait? Il ne reconnaît pas que sa décision. Le trucage des élections, c'est qu'il doit décider comment la démocratie fonctionne. Alors qu'il préfère être un dictateur, l'intervention du président. J'avertis la députée de son langage pour ne pas exaspérer la situation. Je demande à la députée de retirer ses commentaires. Je les retire. Le complot secret est contraire à la démocratie. Ça ne revient pas à l'homme de la gouvernance d'un pays, d'une province, d'une municipalité, d'écarter, de ne pas tenir compte des audiences, des consultations pour imposer ses volontés. Qu'est-ce qu'il n'aime pas concernant la démocratie? Par vous, M. le Président, j'adore le fait que les politiques aient ce qu'elle essaie de protéger, qu'elle essaie de procéder son système, son petit royaume. Nous, on n'a pas demandé d'augmenter le nombre de politiques. C'est un exemple parfait sur le dysfonctionnement de la Ville de Toronto. Vous regardez au jour le jour, hier, dans la Une, on a vu le dysfonctionnement. Nous voulons nous assurer que la Ville de Toronto soit plus efficace avec 25 conseillers, de même qu'ils ont 25 députés provinciaux, qu'ils ont 25 députés fédéraux, alors qu'à Toronto, pardon, à Los Angeles, qu'ils n'ont que 25 conseillers. Le respect des contribuables, le diminué des taxes. Je sais que vous ne croyez pas dans la réduction des taxes. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Député, veuillez vous asseoir. Complémentaire final, le premier ministre et son attaque sur la démocratie locale, lui, il veut se venger sur ses adversaires politiques et sanctionner la population de Toronto, qui a refusé à plusieurs reprises. Hier, le conseiller Mammoletti a révélé que ce complot concerne la purge au conseil municipal d'éliminer certains conseillers pour s'assurer que les gens de droite assument l'autorité sur la Ville. Au moins, Mammoletti a été clair. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne fait pas de même, premier ministre? Par vous, M. le Président, j'ai écouté la moitié des conseillers qui veulent diminuer le nombre de conseillers municipaux qui font partie de votre parti. Votre peuple député a voté contre vous, chef de l'opposition. C'est très clair. Intervention du Président. Je rappelle à tous les députés que vous devez passer par la présidence. M. le Président, c'est clair. Ça ne concerne pas le fait d'être rouge, bleu, orange. Ça concerne le respect des contribuables. Ça concerne le fait de s'assurer qu'ils sont là depuis des années, que rien ne se passe. Les traits n'ont pas été construits sur Ralf Ford, Mellard et John Torrey. Le moment est venu d'éliminer les bouchons dans le bîme de Toronto et dans le Grand-Toronto. Arrêtez la pendule. Député veilleur à gagner votre fauteuil. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Chef de l'opposition, merci, M. le Président, ma question s'adresse également au premier ministre. Au lieu d'un premier ministre qui fait bien les choses pour la population, nous avons un premier ministre qui met l'accent sur régler les différends avec ses adversaires. Les gens de Toronto ont voté contre ce premier ministre maintenant et l'essaie de les sanctionner avec une attaque qui venge et qui s'attaque à la démocratie locale. Comment le premier ministre s'attaque au principe de la démocratie, la base de notre démocratie, et de truquer les élections pour se venger sur ses opposants politiques à intervention du Président? Je demande à la députée de retirer ses commentaires. Je les retire. Premier ministre. Monsieur le Président, je crois que la chef de l'opposition est amenée à regret pour le nombre de retraits de commentaires. Qu'est-ce qu'elle fait? La chef de l'opposition devrait mettre l'accent sur la raison pour laquelle elle a été élue. Elle aurait dû être élue, c'est-à-dire respecter les contribuables, protéger les gens d'Hamilton. Je vais, si j'allais à Hamilton et que je frappais à la porte dans la circonscription, la chef de l'opposition a gagné. Et si je leur demandais d'avoir davantage de politique à Hamilton, la population dirait absolument non. et elle dirait moins de taxes que la facture d'électricité est plus baisse. C'est ce que les gens d'Hamilton souhaiteraient avoir. L'intervention du Président a été la pendule. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. J'invite le premier ministre à ma circonscription. Il va se faire chasser. Il y a une chose que la population de Hamilton... La population de Hamilton respecte la démocratie, contrairement à ce premier ministre. Un mois au pouvoir et ce premier ministre a vraiment dévoilé sa vraie personnalité. Il ne respecte pas les électeurs. Il n'a aucun respect pour les leaders municipaux. Il est prêt à piétiner sur la démocratie. Et il a abusé le bureau du premier ministre juste pour se venger de ses opposants. Pourquoi est-ce que ce premier ministre ne comprend pas la différence entre être un chef et être un intimidateur au premier ministre? Monsieur le Président, encore une fois, la chef de l'opposition devrait commencer à se concentrer sur ce qui compte pour la population de l'Ontario. Elle devrait commencer à se concentrer sur les bonnes personnes de Hamilton, les personnes qui travaillent fort à Hamilton. Lorsque je suis allée là-bas, nous avions une salle comble de 500-600 personnes. J'ai hâte de rencontrer mes amis à Hamilton pour leur dire ce à quoi croit la chef de l'opposition. Elle croit en taux d'impôt plus élevé, en taux d'électricité plus élevé. Mike Layton et Joe Cressy. Intervention du Président, à l'ordre, à l'ordre, il y a une députée qui attend pour poser sa question. Député de Etobico-Centre, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Il est décourageant d'écouter ce libellé colérique venant de l'opposition. Nous l'avons entendu hier et car l'opposition a attaqué notre plan pour faire en sorte que le Conseil municipal de Toronto soit plus efficace. Notre gouvernement s'engage envers la population et s'assurer que les gouvernements locaux représentent les points de vue de la population et travaillent de façon efficace. Malgré les attaques vicieuses de l'opposition, notre Assemblée législative améliore la démocratie locale. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée. J'aimerais la féliciter pour son élection. Je sais que mon projet de loi est vraiment quelque chose qu'elle aime. Notre projet de loi non seulement va résoudre le problème d'un gouvernement municipal qui est complètement... Criblé de retard, Constance DiGiano a eu des points de vue tout à fait importants et j'aimerais le citer. Les circonscriptions n'appartiennent pas aux conseillers, mais plutôt aux torrentois. Il y a une amélioration importante. Plus d'un million de torrentois qui auront un vote juste grâce à la décision prise ce matin. Voilà la fin de la citation. Monsieur le Président, si l'opposition arrêterait les attaques et examinait le projet de loi, l'opposition pourrait voir que cela améliore le gouvernement. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. Député de Essex à l'ordre. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Il est difficile de croire que l'opposition qui prétend défendre la démocratie n'appuierait pas un projet de loi qui nous rapprocherait de la parité et s'assurerait que chaque voix est écoutée de façon équitable. Nous savons tous que si c'était au NPD, il encouragerait plus de députés du Council lorsqu'il est question d'une gouvernance trop saturée. Donc, il y aurait 14 discours de plus, 14 conseillers de plus, plus de 16 millions de dollars en argent de contribuables. Alors, au ministre, pouvez-vous nous dire pourquoi ? Est-ce que la situation ne fonctionnerait pas ? Au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Et encore une fois, j'aimerais remercier la députée. Je dirais que, comme on ne demande pas à un renard de s'occuper des poules, on ne demande pas aux politiciens le nombre de politiciens qui garderaient leur emploi. M. le Président, ce qu'on a proposé dans cette loi n'est rien de nouveau. Pendant deux décennies, la diminution de ce Conseil a fait l'objet de discussions. Il y a un sondage de 2014 qui prouve que 60 % des personnes sont en faveur de diminuer le Conseil de 44 à 22. Mais ça ne va jamais nulle part, car les conseillers votent toujours pour épargner leur poste. Est-ce que l'opposition peut expliquer pourquoi ils sont les champions d'un bon gouvernement, plutôt que de se mettre de notre côté ? Les députés doivent s'asseoir. Repartez le chronomètre. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre du Logement et des Affaires municipales. Pendant le débat d'un projet de loi proposé par les libéraux, un projet de loi qui établirait que le président de la région de York ne serait pas nommé, mais élu. Maintenant, le ministre des Affaires municipales et du Logement a dit, je cite, « Je crois que c'est au cœur de notre démocratie. Je crois que les députés vont appuyer ce projet de loi. Et peut-être que nous pourrions l'élargir pour toute la région de Toronto. » Ma question est de savoir, mais qu'est-ce qui a changé ? Veuillez vous asseoir. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. J'aimerais vous remercier de votre question. Vous savez, quel est le plus grand changement pour les néo-démocrates ? C'est que nous sommes de ce côté-ci de la Chambre et eux sont de l'autre côté. Voilà le grand changement. J'aimerais vous parler des sondages qui ont eu lieu lors des élections. Il y a eu des débats où les députés de ce côté-ci de la Chambre ont parlé de diminuer l'ampleur du gouvernement et de diminuer les impôts. Nous avons été très clairs. Nous voulions nous assurer qu'il y ait un gouvernement plus efficace à tous les paliers. Et c'est tout à fait essentiel dans notre message aux Ontariens. Encore une fois, M. le Président, il n'est pas étonnant pour les Ontariens que les députés de ce côté-là de la Chambre veulent un grand gouvernement. Et nous, de ce côté-ci de la Chambre, nous voulons un gouvernement efficace. Arrêtez le chronomètre. Les députés doivent s'asseoir. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Alors, un principe signifie que lorsque vous avez du pouvoir, ce n'est tout à fait plus pertinent. Il n'y a plus de principe. Ma question s'adresse encore au ministre. Il est probable que ce ministre, qui sera toujours associé à ce projet de loi antidémocratique éternellement, il nous a laissé dans le secret lorsqu'il mijotait ce plan. Quand est-ce que ce ministre a su la décision unilatérale de diminuer le conseil municipal de Toronto? Au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, M. le Président. Et encore merci de sa question. La première fois que j'ai parlé à notre premier ministre, après son élection, il est venu à ma circonscription et il a été très clair avec moi. Il respecte les dollars des contribuables et c'était la priorité pour lui. Encore une fois, il n'est pas étonnant pour les Ontariens que les néo-démocrates continuent à défendre un plus grand gouvernement et plus de politiciens. Voilà leur position. Nous avons été très clairs. Nous avons été très clairs. Maintes et moindres fois, nous voulions un gouvernement efficace. Nous voulons simplifier le gouvernement. Nous voulons prendre des décisions rapides et efficaces. Nous aurons ce style-là de gouvernement. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Mississauga, East Cooxville. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Certains conseillers municipaux de Toronto veulent un référendum pour notre projet de loi qui diminuerait le conseil municipal. Un conseil municipal de 25 conseillers épargnerait 25 millions de dollars pendant ce mandat de quatre ans. Nous savons que la diminution de l'ampleur du conseil municipal fera en sorte qu'il y aura des décisions importantes sur le transport public qui seront effectuées plus rapidement. Alors, les Torontois auront un gouvernement qu'ils méritent. Je m'inquiète du fait que les gens ne savent pas combien coûte un référendum. Pouvez-vous nous décrire en détail ce que coûterait un référendum? Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Merci au député de Mississauga, East Cooxville, de sa question. C'est une très bonne question. À l'ordre, il a tout à fait raison. Nous n'avons rien entendu à propos du coût d'un référendum qui doit faire partie de la discussion, si vous voulez respecter les contribuables. Nous savons qu'en 2012, le personnel a dit que le référendum coûterait autant qu'une élection ou environ 7 millions de dollars. En comparaison, en 2014, l'élection de Toronto a coûté 8,3 millions de dollars. Voici une question que j'aimerais poser aux contribuables. Est-ce qu'il préférerait payer 7,5 millions de dollars sur un référendum pour demander s'il veut plus de politiciens? Voulez-vous épargner 25 millions de dollars? Vous savez quoi? Moi, je crois connaître la réponse. Question complémentaire. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci au ministre de votre réponse et d'avoir fait savoir aux contribuables la vérité à propos du coût du référendum. Lorsque j'écoute ces chiffres, je suis certain que les contribuables préféreraient des conseillers municipaux qui améliorent la vie des Torontois. À l'ordre. Au chef de l'opposition et le premier ministre. À l'ordre. Le premier ministre et la chef de l'opposition. À l'ordre. Le chef de l'opposition et le premier ministre. À l'ordre. La chef de l'opposition et le premier ministre revenaient à l'ordre. Je vais lever la séance. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Intervention du président, Arrêtez la pendule ... 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 Encore une fois, j'aimerais remercier le député de Mississauga-Est-Cooksville pour vos efforts. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de classe. Monsieur le Président, personne ne ressent mieux le pouls des contribuables de cette province ou de cette province que le premier ministre Doug Ford. Nous avons entendu clairement les électeurs au cours de l'élection provinciale qui nous ont dit qu'ils voulaient que tous les gouvernements, à tous les paliers, je le souligne, à tous les paliers qu'ils travaillent pour la population, il n'y a aucun meilleur référendum que l'élection que nous venons de passer. Une élection qui nous envoyait ici avec une majorité, un mandat de réduire la taille et le coût du gouvernement. Nous avons parlé à des dizaines de milliers de personnes, Monsieur le Président, des dizaines de milliers de personnes qui voulaient que l'on agisse rapidement après l'élection. Voilà ce que fait cette loi pour la population de Toronto et pour les régions de York, Peel, Niagara et Mississauga. La convention du Président, retenez la pendule. Redémarrer la pendule. Député de l'Université Rosedale. Ma question est pour le premier ministre. Pourquoi est-ce que le premier ministre s'intéresse seulement à la bonne consultation lorsqu'il dit que c'est… Lorsque ses amis de la droite extrême veulent nous faire régresser au programme d'éducation sexuelle de 1998 au ministre des services gouvernementaux et aux services et des services aux consommateurs. Monsieur le Président, en tant que leader parlementaire du gouvernement, nous allons utiliser le règlement 37H sur les questions de la… Nous n'allons pas répondre aux questions posées par l'opposition officielle tant que les propos discrétieux n'aient été retirés. La convention du Président, arrêtez la pendule. Complémentaire. Ce premier ministre a parlé encore et encore sur l'importance de l'engagement public. Pourtant, il refuse de laisser la personne de Toronto de faire, de prendre sa propre décision sur le gouvernement. Le premier ministre ne veut pas consulter, ne veut pas consulter quand ça attaque son égo. Pourquoi est-ce que le premier ministre écrase les droits de la population torontoise et lui impose des décisions sans même les consulter? Les députés de l'autre côté peuvent continuer à poser des questions à notre gouvernement, mais jusqu'à ce que nous ayons une excuse officielle, comme c'est notre droit sous le règlement 37H, qui dit qu'un ministre peut, à sa discrétion, refuser de répondre à une question. Le gouvernement ne répondra à aucune question de l'opposition officielle ce matin. Il y a une solution simple à ce problème. Tout le monde fait des erreurs. Tout ce que nous voulons, c'est une excuse pour un député de ce côté de la Chambre qui a posé une question au cours de la période des questions. Et nous n'allons plus répondre à de questions des députés de l'opposition officielle jusqu'à ce que nous ayons des excuses. Redémarrer la pendule. Députée d'Orléans. Merci, M. le Président. My question is for the pre... Au Premier ministre. L'immigration francophone est cruciale pour la vitalité et la prospérité des franco-ontariens. Ceci dit, votre gouvernement ne travaille pas vraiment en partenariat avec Immigration Canada à éliminer le poste de ministre de la Citoyenneté et de la francophonie. Il a fait savoir à maintes reprises que d'investir davantage dans la francophonie n'était pas une priorité. Donc, my question peut nous expliquer en termes concrets les moyens que son gouvernement va prendre pour s'attaquer à cet enjeu important. Premier. Ministre responsable de l'immigration. Ministre responsable de l'immigration. Je remercie d'avoir la possibilité de répondre. Ma collègue répondra à... La ministre déléguée aux Affaires francophones va répondre. Nous avons une augmentation de 5 % de l'immigration francophone pour augmenter cette... Cette immigration inclut un programme pour les immigrants qui ont les habiletés possibles pour réussir dans notre secteur, dans notre société. Nous allons aussi faire du profilage pour identifier les possibilités de carrière pour les immigrants francophones. Nous allons aussi continuer à faire de la promotion pour atteindre la communauté francophone à l'échelle mondiale. Et je peux continuer à parler à cet effet. Nous avons souligné cette question plusieurs fois. Nous en avons discuté en tant que collègues. Et nous allons avoir plus d'initiatives à l'avenir. Complémentaire. Merci, M. le Président. Écoutez, encore une fois, il y a beaucoup de raisons de croire que ce gouvernement semble concret et confirmer son engagement de la francophonie. Et il y a une partie de la question, de la réponse, je devrais dire, qui a été notée concernant l'apport international, mais aussi d'autres programmes qui existent depuis les dernières années pour la francophonie. Donc, ma question, est-ce que, oui ou non, vous allez débuter ou continuer l'engagement concernant l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui pourrait aider au niveau de cette cible de 5 % ? Et est-ce que ce nouveau gouvernement va s'engager aussi à continuer un programme pour donner de l'information et des services en français, le programme PAFO, le programme d'appui à la francophonie de l'Ontario ? Merci. À la ministre déléguée aux Affaires francophones. Merci, M. le Président. Le gouvernement maintient son engagement envers l'immigration francophone. Et, comme vous avez mentionné, le rapport du commissaire aux services en français de l'Ontario nous a appris que le poids démographique des francophones diminue et que si nous ne prenons pas d'action, que ça va continuer dans la prochaine décennie. Notre gouvernement reconnaît l'apport du patrimoine culturel de la population francophone et nous désirons le sauvegarder pour les générations à venir. Et c'est pour ça, en tant que ministre déléguée des Affaires francophones, je m'engage à travailler avec ma collègue, la ministre responsable de l'Immigration, pour mettre en place des stratégies pour encourager l'immigration francophone et pour réaliser l'épanouissement de la communauté franco-ontarienne. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse ainsi que des services communautaires. J'ai vu ce qui a été fait pour la traite des personnes et je suis très heureuse d'avoir vu un vidéo de vous qui disait que vous alliez mettre en place des programmes pour mettre fin à la traite de personnes. J'apprécie votre travail et je suis avec vous contre la traite de personnes. Mme la ministre, pourriez-vous dire à cette Chambre ce que fera notre gouvernement pour combattre la traite de personnes? La ministre, merci. En tant que ministre développée, déléguée à la condition féminine, j'apprécie la question de la députée de Mississauga et de ses efforts pour mettre fin à la traite de personnes en Ontario. Je m'en voudrais de ne pas souligner le travail de mon excellent collègue, le ministre du Travail, qui a été l'une des plus grandes défenseurs à l'échelle non seulement de la province, mais du pays contre la traite de personnes. Le résultat étant que l'Ontario a adopté une loi en raison de la ministre du Travail pour permettre aux personnes de demander des ordres de la Cour pour que les gens gardent leur distance. Nous avons programmé le 27 février comme étant le jour, le 22 février de chaque année comme étant le jour de la traite de personnes, contre la traite de personnes. J'apprécie ce qui a été dit, j'en aurai plus à dire au cours de la complémentaire, mais c'est une question très importante qui doit être défendue par chacun des députés de cette Chambre. Complémentaire. Merci beaucoup pour votre réponse. À la ministre, j'apprécie votre concentration et notre engagement de longue date envers cette question. J'ai vu votre message sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Je suis fière que nous essayions de joindre différents publics sur différentes plateformes. Nos voisins, amis, notre famille qui sont coincés dans ce crime et des jeunes filles de 13 ans sont abusés de cette façon, c'est terrible. Quel est votre plan, en plus de la campagne de médias sociaux, pour sensibiliser les différents publics et que fait votre gouvernement pour combattre ce crime? La ministre. Merci. Encore une fois, nous voulons construire sur le travail de ma collègue Laurie Scott, ce qu'elle a fait avec le projet de loi sur la fille d'à côté pour la protection des jeunes filles. Il est important de savoir que deux tiers des rapports policiers sur la traite de personnes sont déposés ici. Et donc, ce sont vraiment les jeunes filles d'à côté. Elles sont la plus grande donnée démographique à cet effet. Nous allons travailler avec les corps policiers, les partenaires internationaux afin d'essayer de régler cette crise. Par la traite de personnes, c'est une infraction au code criminel, mais les provinces agissent. Et je vais continuer à travailler avec mes collègues ministres pour m'assurer qu'il y ait une meilleure application lorsque ces questions sont souvées. Monsieur le Président, au ministre des Affaires municipales et du Logement, pour la première fois cette année, la population de Niagara sera en mesure d'élire leur président des conseils régionaux. Mais depuis que nous avons démarché conclu dans les coulisses, il a retiré le pouvoir démographique. Comme le ministre le sait, les gens de Niagara s'inquiètent grandement de leurs représentants régionaux. L'Ombudsman et la vérificatrice générale ont été impliqués dans des enquêtes sur leurs activités. Une autre plainte a été déposée récemment. Maintenant, plus que jamais, les résidents de Niagara veulent plus de démocratie et de redevabilité dans notre région. Est-ce que le ministre va montrer un leadership, renverser la décision et permettre aux gens de Niagara d'élire leur président de conseil? Merci, au leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Et nous n'allons pas répondre, comme je l'ai dit, plutôt aux questions de l'opposition jusqu'à ce que nous obtenions des excuses pour le député de Mississauga-Est-Cooksville. Il y a eu une moquerie, on s'est moqué de lui au cours de la période des questions. Et notre droit, sous le 37H, c'est qu'en tant de ministres, nous pouvons, à notre discrétion, refuser de répondre à une question qui lui est adressée dans cette chambre. Nous pouvons être très fiers du député de Mississauga-Est-Cooksville. Il est arrivé ici du Pakistan en 2004. Il a eu une carrière bien réussie au sein de Blackberry. Et en moins de 15 ans ici en Ontario, il est un député provincial ici à Queen's Park dans l'Assemblée. Et il mérite d'être traité mieux que de la façon dont on s'est moqué de lui aujourd'hui en période des questions. L'internation du Président a été la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. La population de Niagara est frustrée de cette décision. Ils en ont assez du manque de transparence et de redevabilité à Niagara. Et ce qui est fait par ce gouvernement est une gifle au visage de la population Niagara. Au cours des dernières semaines, le Président du Conseil régional a essayé d'avoir une influence, de s'ingérer dans une enquête de l'Ombudsman. M. le Président, d'annuler l'élection de cette année ne fait que permettre à ces problèmes de continuer. Est-ce que le Premier ministre va renverser sa décision et redonner le pouvoir à la population d'élire leur président du Conseil régional? Le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, encore une fois, je vais citer le 37H. Et donc, nous allons refuser de répondre à une question de l'opposition officielle jusqu'à ce que l'opposition s'excuse de ce qui s'est produit en période des questions. C'était complètement inacceptable. Ça a été très facile à entendre de la part des députés du gouvernement et d'autres membres qui sont ici pour voir la période des questions. Et jusqu'à ce que le député responsable s'excuse de s'être moqué de notre député de Mississauga et Scoogsville, nous ne répondrons plus aux questions de l'opposition officielle. Redémarrer la pendule. M. le Président, regardez le groupe parlementaire de ce gouvernement. Il y a le député de Mississauga et Scoogsville qui vient du Pakistan. On a le premier tamul à être élu. On a des politiciens qui représentent l'intervention du président. Intervention du président, s'il vous plaît. La députée de Flamborough, Glenbrook. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. En fin de semaine, les spectateurs, les entraîneurs et les athlètes verront les Jeux ontariens dans la ville de London. En fait, dans ma circonscription, nous allons voyer des athlètes de 12 à 18 ans. Des gens de ma circonscription sont excitées à cet effet et veulent en connaître plus sur ce programme qui est supervisé par votre ministère. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus? La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci pour la question. Vous avez entièrement raison. Les Jeux d'été de l'Ontario 2018 à London sont appuyés par notre ministère. C'est un programme qui appuie ce genre de programme. Par exemple, le programme d'été, d'hiver pour les jeunes ainsi que ceux pour les aînés et les gens qui sont handicapés. Le 2 août jusqu'au 5, les Jeux seront tenus à London avec des arbitres, des entraîneurs et des athlètes dans 21 sports. 800 bénévoles participeront dans les collectivités et la région environnante. On a passé 18 à 24 mois pour préparer ces Jeux, ces Jeux qui sont essentiels pour développer le talent des jeunes athlètes. Il y a entre autres Diana Matheson qui est de l'équipe de soccer et Erin Brown, un membre de l'équipe de relais chez les hommes, qui a obtenu une médaille de bronze au cours des Jeux olympiques de 2016. Ils sont deux anciens participants à ces Jeux. Complémentaire, merci à la ministre pour nous en avoir dit plus sur cette initiative. Je suis très heureuse que notre gouvernement pour la population soit en mesure de faire des investissements dans les jeunes, et dans nos athlètes et dans nos collectivités qui apporteront un changement qui sera ressenti au cours des prochaines années. Est-ce que la ministre peut élaborer sur la façon dont les Jeux sont un avantage pour nos athlètes et nos collectivités? La ministre du Tourisme. Merci à la députée de Niagara-Flembrook. Je souhaite toute une très bonne chance aux athlètes qui viennent de votre circonscription et aux athlètes de l'Ontario. Grâce à ce programme, nous pouvons maintenant montrer la façon à quel point ce programme est important. Ce sont un motivateur pour encourager les jeunes à être actifs et compétitifs dans les sports. Les Jeux sont une bonne expérience pour développer les athlètes ontariens. Dans nos Jeux d'été, nous verrons un impact économique de 6 millions de dollars à London. Dans l'héritage de ces Jeux, 10 nouveaux terrains de volleyball de plage seront mis en place. Ces nouveaux terrains à l'association de volleyball signifient que des programmes de volleyball de plage pourront être mis en place. C'est une des façons dont on appuie les communautés et les sports, ainsi que l'économie de notre province. J'encourage tous les députés à appuyer leurs participants locaux dans ces Jeux, dans leurs circonscriptions. Nouvelle question. Le député de Timmons. Ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce que le premier ministre pense qu'il peut annuler la période des questions parce qu'il n'aime pas les questions? Le ministre des Services aux consommateurs et les services gouvernementaux. Merci. En tant que leader parlementaire du gouvernement, je prends cette question. Il y a eu un commentaire audible qui est venu du député qui a posé cette question pendant la période des questions, qui moquait le député de Mississauga-S. Si le député d'en face, le leader parlementaire de l'opposition officielle, veut avoir la période des questions continuées, la chose honorable, c'est de se lever et de demander les excuses de ces commentaires qui sont manqués du député de Mississauga-S. Monsieur le Président, beaucoup de députés du côté du gouvernement ont clairement entendu les remarques qu'il moquait le député. Nous sommes un co-parlementaire très fier de sa diversité. Une simple erreur a été faite et une erreur a été faite. Il y a une solution simple. Prenez votre place en question complémentaire et demandez des excuses aux députés de Mississauga-S. Est-ce que tu veux arrêter la pendule? Avant que je demande la question complémentaire, je veux informer la Chambre. Et vous pouvez voir que je porte ces écouteurs au volume maximum, sinon je ne peux pas entendre les gens, parce qu'il y a tellement de voix qui sont fortes, tout le monde crie. Je ne peux pas entendre tout ce qui est dit ici en Chambre. Le leader parlementaire a dit qu'il y a eu un commentaire audible. Question complémentaire, député de Timmons. Monsieur le Premier ministre, je suis accusé de quelque chose. Les gens me connaissent et m'ont entendu depuis 28 ans et mes concitoyens. Ce n'est pas ce que je suis et ce que je dis. Je n'utilise pas de tel langage. Ma question, en revenant au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre croit dans la démocratie parlementaire? Et le droit de l'opposition de poser des questions au gouvernement, oui ou non? Le leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, comme j'ai dit dès le début, après cette remarque qui se moquait d'un député, on va demander à avoir la question, le règlement 38-H. On ne va pas répondre à des questions jusqu'à ce que le député d'en face pose des excuses. Je peux vous dire, ce qu'on a ici, c'est le respect pour cette institution. On a le respect pour cette institution. On respecte tous les députés. On respecte tous les députés de cette Assemblée législative. 124, tous les 124 députés. On ne va pas moquer, faire démoquer comme député de l'opposition. On va défendre les députés de cette Assemblée législative. La chose importante ici, c'est le respect. On a vu un manque de respect ce matin et on ne fera plus. L'intervention du Président. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député de Niagara-West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Pendant les étés, le mois d'été, les gens vont dans des parcs ou vont découvrir de nouvelles parties en prenant des voyages de voiture, ce qui était plus facile et les moyens plus faciles pour que les familles puissent sortir sans dépenser beaucoup d'argent. Malheureusement, maintenant, ces voyages laissent les familles dans la dette parce que l'essence est très chère. Dans cette semaine, le ministre a déposé un projet de loi pour arrêter le programme de plafonnement et échange. Comment est-ce qu'on va rendre la vie plus abordable pour les familles ontariens? Le ministre de l'Environnement, de la Protection des natures et des parcs. M. le Président, haut député de Niagara-West, merci pour la question. Plus de 10 millions de personnes vont dans les parcs ontariens pendant l'été. Et donc, c'est un passe-temps assez populaire, mais qui demande aux gens d'utiliser leurs voitures. Et on a été clair qu'on va tenir la promesse qu'on a donnée aux gens. L'annulation de le programme de plafonnement et échange va donner des épargnes de 160 $ par mois pour toutes les familles. Deux, on va réduire le coût de 4,2 cents par litre. Et de l'autre côté, on a demandé, et il y a d'autres choses ici, combien la taxe carbone sera plus élevée. Le député d'Ottawa-Centre dit qu'il veut la taxe carbone la plus élevée. La députée de Hamilton-Ouest, Anne Castor, le député de Hamilton-Ouest, Anne Castor, dit que c'est une mauvaise politique. Question complémentaire. Merci de votre réponse illuminante. La réponse est qu'on a vu cette histoire avant. Un premier ministre libéral avec un premier ministre néo-démocrate, c'est dangereux. Le plan libéral avec la taxe carbone néo-démocrate a fait augmenter l'essence jusqu'à 1,60 $. C'est les prix les plus élevés de l'essence en Amérique du Nord. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais une taxe, c'est une taxe, c'est une taxe. L'Ontario ne peut pas se permettre de payer pour ses politiques libérales. À chaque fois que les néo-démocrates demandent d'avoir des prix de l'essence plus élevés, ils demandent qu'ils sont coupés de la réalité des familles ontariennes. Est-ce que le ministre de l'Environnement dit à cette Chambre qu'en sont les dangers du plan sur la taxe carbone des néo-démocrates? Le ministre. Monsieur le Président, la population de l'Ontario ne peut pas se permettre de payer des prix historiques très élevés de l'essence. C'est pourquoi on avance avec notre plan. La fin de la taxe carbone sera un soulagement pour les familles, les entreprises et plus d'argent pour les familles. Et les gens attendent plein les heures. Mais c'est ironique, Monsieur le Président, que le député de Timmons, dans un projet de loi lui propre, veut protéger les consommateurs. Mais son parti ne fait rien pendant que ce côté du gouvernement, on dépose des mesures législatives pour y appuyer les familles et avoir des réductions vraies à la pompe. L'ère du carbone est arrêtée en Ontario. On veut que les familles aient plus d'argent. Merci. Merci, le député de Timmons, Cochrane. Merci. La semaine dernière, on dit que le Premier ministre se comportait comme s'il était le roi de l'Ontario. Au Premier ministre, il a imposé des projets de loi sans avoir des consultations. Et il s'ingère dans des élections démocratiques partout en Ontario. Est-ce que le Premier ministre va faire ce qu'il s'impose et va respecter la démocratie et les institutions démocratiques de l'Ontario? Le Premier ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci, M. le Président. Et merci aux députés d'en face de la question à laquelle on ne va pas répondre ce matin. On va invoquer le règlement 37H encore une fois. Et ça donne au ministre le pouvoir discussionnaire de refuser de répondre à une question. Et la raison pourquoi on fait cela. Un député de notre groupe parlementaire, dont on est très fier, le député de Mississauga-Est, Quicksville, et on est très fier de l'avoir, a été moqué par un député de l'opposition officielle. C'est un manque de respect pour dire le moindre. On pourrait reprendre la période des questions et les néo-démocrates pourraient poser des questions, demander, si une mesure simple soit faite, demander des excuses pour une remarque pendant la période des questions. Quand on fait une erreur, demander des excuses. Question complémentaire. Encore une fois, au premier ministre. Les contrats annulés par le premier ministre, annulation des consultations, du processus, du plafondement et de chance. Et maintenant, il annule la période des questions. Est-ce que le premier ministre est réel ou est-ce qu'il veut changer la chaîne? Monsieur le Président, on pourrait reprendre la période des questions facilement et répondre aux questions des députés de l'opposition. Si le leader parlementaire du côté opposé demandait des excuses au député de Mississauga, un député de notre Assemblée législative, un Pakistanais, un canado-pakistanais très fier. Regardez la diversité de ce groupe parlementaire. On a le premier tamoul élu à l'Assemblée législative. Le premier député coréen, le député des aînés. Le premier égyptien copte, le député de Mississauga, Aaron Mills, dont on est très fier. Le premier canado-arménien, le député aussi de notre côté. On a deux députés perso-canadiens, trois chinois, un indo-canadien. Quatre députés sikhs et trois députés juifs, Monsieur le Président. Nous sommes très fiers de ce groupe parlementaire. Et on va célébrer cette diversité. Arrêtez la pendule. Voyez-vous rasseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante. Le député d'Occlure. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. J'aimerais féliciter le ministre d'avoir la responsabilité importante de veiller aux services correctionnels. Il inclut beaucoup d'agents correctionnels. Depuis 15 ans, notre système correctionnel et beaucoup de ces travailleurs ont été négligés, des travailleurs dévoués. En tant que membre du groupe parlementaire au gouvernement pour la population, on sait qu'on va résoudre le problème causé par le gouvernement libéral précédent. Est-ce que le ministre peut expliquer ce qu'il fait pour traiter la crise dans le système correctionnel ontarien? Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Merci, Monsieur le Président. Et merci pour cette question au député d'Occlure. Félicitations pour votre élection. Et encore une fois, merci pour la question. Monsieur le Président, le gouvernement libéral précédent a laissé les services correctionnels dans une crise. Et je suis fier de dire que le gouvernement pour la population est engagé à notre promesse d'embauche de plus d'agents correctionnels, de probation et de liberté conditionnelle. Vendredi dernier, je suis allé à une évaluation, à une remise de diplôme de ces agents correctionnels où il y a eu plus de 182 agents correctionnels qui devenaient des agents correctionnels et qui seraient envoyés à partir de lundi cette semaine. Nos agents correctionnels de première ligne savent qu'ils ont finalement un gouvernement qui va les écouter et qui va livrer la promesse d'arrêter la crise dans les services correctionnels. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, au ministre, merci pour votre mise à jour et le travail que vous faites pour résoudre la crise dans le système correctionnel. Je suis fier de voir notre gouvernement qui travaille pour la population, qui protège les travailleurs de première ligne et le travail qu'ils font à chaque jour. Je comprends aussi que le ministre a participé avec la police de Hamilton à un copatrouillage. Est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour aux députés, ce qu'il a appris de cette expérience? Le ministre. Merci encore une fois. Vendredi dernier, j'ai participé aussi à un copatrouillage à Hamilton avec l'unité de réponse en crise de Hamilton qui a une équipe de réponse rapide mobile et le programme de navigation sociale. Cette équipe comme les femmes travaille ensemble pour assurer la sécurité publique en répondant aux causes, à la racine des problèmes d'activité criminelle. L'aspect de santé mentale, c'est un des aspects de l'innovation policière ici en Ontario menée par nos services policiers. Contrairement à ceux de l'opposition officielle, nous allons continuer à respecter nos agents policiers et de services correctionnels. On est engagé à donner aux premiers intervenants les ressources nécessaires. Le statu quo a été un échec et nous sommes de cette partie dans cette chambre qui est préparée à faire quelque chose sur cela. On a fait une promesse et on a l'intention de la tenir. Nouvelle question? La députée de Nicole Byron. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le premier ministre. Jusqu'ici, on a entendu que le premier ministre n'a pas besoin de consulter les Ontariens parce qu'il sait mieux qu'eux ce qui est nécessaire. Ils sont au cœur de la démocratie. Et par la suite, on a entendu que le premier ministre annule la période des questions. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le premier ministre croit qu'il est au-delà de la démocratie ontarienne? Le premier ministre, les services gouvernementaux et les services aux consommateurs. Merci, M. le Président, mais je ne sais pas. Nous sommes ici à la période des questions. La seule question qu'on ne répond pas, M. le Président, avec tout le respect à la députée de Nicole Byron, qui a eu des questions rendues nulles du fait qu'un autre député de son caucus ait moqué d'un député de notre groupe parlementaire. Et il aurait une solution simple. Si le député responsable demandait des excuses au député de Mississauga, S. Cookeville, et il est quelqu'un de très respecté, clairement, dans sa collectivité. Et il est un Canada pakistanais qui est très fier, qui est arrivé en Ontario. Il a 14 ans pour élever sa famille, pour faire sa vie. Il a contribué, même dans le monde d'affaires, aussi bien qu'ici dans l'Assemblée législative. Et nous sommes très fiers de ce député. Question complémentaire? J'aimerais revenir au Premier ministre. Ce Premier ministre prend des décisions en coulisses et sans penser qu'il sait mieux sur Toronto et la démocratie que la population de Toronto elle-même. Maintenant, il annule la période de question. Quelque chose qui va retourner à la Confédération. Est-ce que le Premier ministre croit qu'il est au-delà de la démocratie et en-dessus de la démocratie ontarienne? Monsieur le Président, c'est incroyable pour moi d'entendre des députés du côté opposé qui disent qu'on annule la période de question. Quant à la période de question, il a eu lieu pendant 59 minutes et 30 secondes. Ce qu'on décide, c'est de ne pas répondre à des questions de l'opposition officielle parce qu'il se manquait d'un député de notre groupe parlementaire, un canado-pakistanais très fier qu'il représente sa communauté très bien. Tout député de notre population ontarienne, peu importe d'où ils sont venus de l'Ontario, a l'occasion de représenter leur collectivité dans cette Assemblée législative, comme M. Khalid Rashid le fait avec beaucoup de fierté pour Mississauga-Hex-Cooksville. Merci. A l'ordre. A l'ordre. Le député de Timmins, un rappel au règlement. Je veux vous remercier, Monsieur le Président. Je veux juste dire, en ce qui a trait au règlement, c'est clair, selon 23H&I, on ne peut pas faire des allégations contre un autre député qu'ils sont en train de faire, et on ne peut pas attribuer des motifs faux à un autre député, et c'est clairement ce qu'ils font. Vous savez, je suis là aussi depuis longtemps que vous, ce n'est pas qui je suis. Je comprends. Vous m'avez fait faire de rire beaucoup de temps faisant faire avec mon langage. Je ne ferais pas à des députés de cette Chambre, et c'est quelque chose de très offusquant d'essayer de changer la chaîne pendant la période de questions pour répondre à des questions sur quelque chose que je n'ai jamais fait. Selon le règlement 37, le député d'Orlé a démontré insatisfaction avec la réponse à cette question donnée par la ministre des services sociaux à l'enfance et des services sociaux et communautaires. concernant les questions pour les programmes francophones, on débattra de cette question à 18h. La séance est en pause jusqu'à 15h. La séance est en pause jusqu'à 15h.